Mesdames et Messieurs les anciens Présidents de la République, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de saluer cette initiative du NDI, d'organiser ce forum d'anciens chefs d'État et de gouvernement consacré au constitutionalisme pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir en Afrique. Je voudrais remercier leurs excellences, les anciens chefs d'État et de gouvernement pour avoir accepté de faire le déplacement de Niamey afin de partager leurs convictions et leurs expériences. Je salue ici le Président Niforsoglo, le Président Goulok Jonathan, le Président Amos Sawyer, la Présidente Samba Panza. vous aviez tous démocratiquement quitté le pouvoir et rendu ainsi un service éminent à notre continent. Je souhaite qu'on les applaudisse. Je salue naturellement Mme Serlif et le Président de Sao Tome, qui sont adressés à nous par vidéo. et je ne manquerai pas de saluer la présence ici de l'ancien Président de la République du Niger, Son Excellence Maman Ousmane. Permettez-moi aussi de saluer la présence de nombreux chercheurs et pâticiens des droits constitutionnels, dont l'éclairage serait une question aussi cruciale, sera d'une extrême utilité pour l'avenir de nos pays. En tant que dirigeant et président en exercice de la CEDEAO, je suivrai avec un grand intérêt vos travaux et apprécierai avec toute l'attention requise des conclusions qui en découleront. Mesdames et Messieurs, en Afrique, le débat sur la Constitution pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir se concentre surtout sur un point essentiel, celui de la limitation du nombre de mandats. La question de la durée du mandat présidentiel et sa limitation n'est pas récente. Aux États-Unis, la plus vieille démocratie représentative de l'ambassadeur des États-Unis du monde, la Constitution ne prévoyait au départ aucune limitation. ce fut George Washington qui initia la tradition de la limitation à deux mandats. Et tous ses successeurs ont respecté cette tradition. Et la limitation n'a été formalisée que par le 22e amendement après les quatre mandats du président Franklin Delano Roosevelt. Lui aussi, c'est certainement à cause de ceux que vous connaissez, à cause de la Seconde Guerre mondiale. En France, la dernière limitation du mandat date du 23 juillet 2008. Rappelons que la Constitution de la 2e République française, celle de 1848, prévoyait l'élection du président de la République pour un mandat de quatre ans et une réélection après un intervalle de quatre ans. Le premier président élu pour un mandat de quatre ans qui ne pouvait être renouvelé qu'après une interruption de quatre ans. Lui, Napoléon Bonaparte, tenta vainement de modifier la Constitution. N'ayant pu aboutir à ses fins, par les voies légales, il organisait un coup d'État et se proclama empereur, sous le nom de Napoléon III. Cet exemple montre, comme beaucoup d'autres, que le pouvoir engendre la volonté de s'y maintenir. Par ailleurs, il est évident que les détenteurs du pouvoir sont portés à en abuser, et cela se vérifie d'autant plus que leur présence au pouvoir est longue. C'est dire que l'usure du pouvoir peut conduire au despotisme, au cladisme et à l'inefficacité. Le peuple aspire au changement de manière périodique et la limitation de mandat lui offre cette opportunité. Est-ce pour cela que le système démocratique, avec limitation de mandat du président de la République, est le plus répandu dans le monde, y compris en Afrique ? En effet, en Afrique, 35 pays limitent les mandats. 12 n'ont aucune limitation. 6 ont aboli la limitation et 2 ont modifié la limitation. Mais la tendance aujourd'hui, en Afrique, sur notre continent, est donc à la limitation des mandats. C'est le lieu de rendre un hommage à un bénéfice de l'Afrique, à Nelson Mandela, qui, malgré les pressions, a décidé de ne faire qu'un seul mandat, alors qu'il était le mieux fondé à réclamer une présidence à vie. Néanmoins, certains se posent les questions suivantes. Les droits de l'homme englobent-ils le droit à la réélection ? Si oui, quelles sont les limites de ce droit ? Les limitations de mandat restreignent-elles les droits de l'homme et les droits politiques des candidats à l'élection ? Les limitations de mandat restreignent-elles les droits de l'homme et les droits politiques des électeurs ? Quelle est la meilleure manière de modifier les limitations de mandat dans un état constitutionnel ? La réponse à ces questions est donnée par l'histoire, qui nous montre que les limitations de mandat renforcent à long terme les institutions démocratiques et contribuent à la passation pacifique du pouvoir, car les dirigeants se sentent davantage obligés de produire des résultats pour laisser un héritage positif à leurs successeurs. Car personne ne devient indispensable, car l'alternance démocratique peut se réaliser sans heure. de nouveaux dirigeants peuvent émerger. Elles favorisent la naissance d'une opposition responsable et confortent le rôle des partis politiques, etc. Ainsi, même si elles restreignent les possibilités de choix, les limitations de mandat garantissent l'exercice à intervalles réguliers d'une expression libre du peuple. Elles ont donc un caractère démocratique. Mesdames et messieurs, permettez-moi de préciser que la limitation de mandat, qui a de l'homme à préférence, n'est bien sûr pas une panacée. Et chaque pays doit adopter la formule qui s'adapte le mieux à sa situation particulière. En effet, chaque pays a son histoire. Par ailleurs, au-delà de la limitation de mandat présidentiel, nous avons le devoir de veiller à l'établissement d'institutions démocratiques fortes et crédibles. Nous devons veiller à la mise en œuvre de la bonne gouvernance politique et économique. C'est la condition pour que la démocratie puisse tenir ses promesses. celle du système politique, le mot mauvais de tous les systèmes politiques. C'est la condition nécessaire pour que les institutions démocratiques soient fortes. Et comme l'a dit Barack Obama, ancien président des États-Unis, lors d'un voyage au Ghana en 2009, je le cite, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions solides. Les institutions fortes pour l'Afrique sont celles qui sont fondées sur des principes démocratiques et qui sont conformes aux normes et standards généralement admises. Ces normes et standards proviennent de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des protocoles de l'Union africaine et de la CEDEAO sur la prévention et la gestion des conflits, ainsi que du protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. Ce protocole réaffirme que toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes et transparentes, et que tout changement anticonditionnel est interdit, de même que tout mode non démocratique d'accession ou de maintien au pouvoir. De même, il précise, je cite, qu'aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Mesdames et messieurs, au Niger, nous avons fait de la consolidation des institutions démocratiques une des huit priorités du programme de renaissance. Gérer le pouvoir de manière démocratique, en garantissant les libertés, c'est-à-dire en tenant les promesses de notre Constitution, promouvoir le dialogue politique à travers le Conseil national de dialogue politique, promouvoir la bonne gestion des affaires publiques, transformer le pays à travers la sécurité des personnes et des biens, la réalisation d'infrastructures, la mise en œuvre de l'initiative 3N Les Nigériens nourrissent les Nigériens, le développement du capital humain à travers la promotion de l'éducation et de la santé, garantir l'accès à l'eau et offrir des emplois notamment aux jeunes sont autant d'actions qui crédibilisent et consolident nos institutions. Les élections que nous organiserons dans un délai d'un an et demi les renforceront davantage. C'est mon ambition. Ainsi que je l'ai affirmé à plusieurs reprises, je respecterai scrupuleusement les dispositions de la position de la République du Niger qui stipule en son article 47, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, en aucun cas. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. » Je crois à la nécessité de l'internance démocratique qui permet la respiration démocratique. La respiration démocratique favorise la stabilité des institutions. Par ailleurs, je reste convaincu que la stabilité des institutions réside dans leur légitimité et leur légitimité résulte des élections libres et transparentes. Mon désir le plus ardent est de passer le pouvoir en 2021 à un successeur démocratiquement élu. Et ce sera ma plus belle réalisation. Ça sera une première dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance. En vous souhaitant plein succès, je déclare ouvert les travaux du Forum sur le conditionnalisme pour la consolidation de la démocratie et le transfert pacifique du pouvoir en Afrique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence. Permettez-moi de dire que le thermomètre d'applaudissement signifie qu'il y a un contenu sémantique dans ce discours assez fort et très significatif. Le NDI, je l'ai dit, ne s'était pas trompé en choisissant notre pays, le Niger, où se trouve un démocrate convaincu. J'ai nommé le président Issoufou Mahmoudou. Excellente.